Alors, pour prévenir d'un groupe en randonnée, par exemple des changements d'allure ou qu'il peut y avoir quelque chose de dangereux, on va communiquer par des gestes pour éviter justement que le dernier de la file n'entende pas ce que dit le moniteur. Donc vous pouvez avoir un signe comme attention, si jamais vous voyez un danger ou quelque chose qui peut faire peur sur le côté, une voiture qui arrive, etc. Ensuite, on a déclenché le mouvement en avant. Dans ce cas-là, avec le bras, vous faites d'un mouvement arrière vers l'avant pour faire signe, en avant, on y va. Ensuite, vous avez le signe partir au trot. On part donc, on est au pas, dans l'allure supérieure. Là, cette fois-ci, vous allez faire avec votre bras de haut en bas au trot. Pour passer au galop, vous allez faire un signe, cette fois-ci, comme un lasso. Pour prévenir, donc, on part au galop. Vous avez également donc un signe pour ralentir. Si vous voulez passer dans une allure inférieure, là, cette fois-ci, vous tendez le bras. Et de haut en bas, vous faites signe. On ralentit. Le signe s'arrêtait. Cette fois-ci, vous tendez le bras, mais le bras ne bouge pas. Et on s'arrête. Le groupe s'arrête. On laisse passer, par exemple, une voiture, ou en tout cas, on fait une pause. Vous avez le signe où vous allez dire, par exemple, on va traverser par deux, par trois, par quatre. Vous indiquez le nombre avec vos doigts. Et, pour finir, dernier signe que vous pouvez rencontrer, donc, lorsque, par exemple, on fait une traversée de route où tout le monde va traverser botte à botte, pour éviter, donc, que ça prenne trop de temps et que ce soit trop dangereux, où là, vous allez faire signe. En fourrageur, on traverse tous ensemble, côte-côte. Sous-titrage Société Radio-Canada